Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 2 décembre et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Adam. Il est trop content. Autant vous dire que depuis ce matin, c'est un peu l'euphorie à la maison. Donc là il est 8h45, je suis à me l'ai déposer à l'école. Donc du coup je suis de retour. Donc j'ai un panier de linge à plier, c'est que c'est la lessive d'Anaïs en fait que je lui ai faite hier. Elle a dormi ici, elle a absolument voulu dormir dans le canapé parce qu'elle ronfle en fait. Mais elle ronfle fort vraiment. Et pourtant elle a été opérée des végétations quand elle était petite. Mais du coup c'est impossible, moi je ne peux pas dormir avec elle. Je lui ai proposé quand même parce que ça m'embêtait de la laisser dormir dans le canapé. Elle a préféré dormir dans le canapé. Elle m'a dit mais non t'inquiète, ça me va bien, ce n'est pas la première fois et je dors bien dans ton canapé. Donc j'ai dit ok, c'est vrai que mon canapé est confortable. Donc il n'y a pas de soucis. Du coup elle a dormi là hier soir parce que ce matin, elle est en examen blanc. Et que pour aller dans son centre de formation, en gros le bus il part d'ici. Donc elle pourrait partir aussi de chemiller. Mais en fait comme elle n'a pas encore les horaires du bus, du coup c'est un petit peu compliqué pour elle. Donc le temps que ça s'organise, mais bon je pense que c'est aussi une occasion pour elle de venir dormir à la maison. Parce qu'elle me l'a dit dès le début, elle me l'a dit mais de toute façon le mercredi soir je reviendrai dormir ici. Comme ça je partirai d'ici pour aller au CFA. Moi ça ne me dérange pas, pas du tout. Donc du coup hier soir on a passé la soirée tous ensemble avec les enfants. Sauf Marceau. En fait Eric les a ramenés hier à 18h et en fait Marceau dormait. Et il ne s'est réveillé que ce matin à 7h. Donc hier soir je n'ai pas vu mon fils. Je l'ai vu, regardé, embrassé, mais lui ne m'a pas vu. Du coup aujourd'hui je ne me suis pas coiffée parce qu'Anaïs doit me faire mes racines qui ont clairement besoin d'être faites ce soir. Là voilà comme je le disais elle est en examen ce matin donc ce soir elle revient ici et je la ramènerai à chemiller demain. Oui je la ramènerai demain à chemiller. Et puis là je vais plier son linge. Je vais ramasser vite fait le rez-de-chaussée parce que j'ai une taille de ménage à faire aujourd'hui. Ça plus le gâteau, plus les courses pour l'achat du cadeau. Alors ça je n'en ai pas pour longtemps en fait. Parce que du coup je vais juste à Cholet. J'achète le cadeau et je reviens. Donc concrètement j'en ai pour maxi trois quarts. Je vais compter une heure pour voir large mais je n'en ai pas pour une heure c'est sûr. J'en ai pour un quart d'heure aller, un quart d'heure retour et je pense un quart d'heure dans le magasin. Donc trois quarts d'heure normalement c'est bouclé. Donc là je vais m'atteler au pliage de toutes ces affaires là. Et puis je vais ramasser un petit peu son bordel et celui de ses frères et soeurs. Et puis après je vais partir direction Carrefour-Cholet pour aller chercher le fameux cadeau. Alors Adam il sait ce que c'est, il l'a deviné ce matin en fait. Et je me dis de toute façon c'est le jour de son anniversaire, il aurait voulu l'ouvrir ce matin. Donc je me dis, ben voilà, je lui ai dit ce que c'est, je lui ai dit. Je ne lui ai pas dit ce que c'était mais quand il a deviné je n'ai pas nié quoi. Donc je vois des objets sur mon web télé, je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller voir tout ça. Donc voilà, je m'active un petit peu parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup de boulot. D'autant que je voudrais aussi aujourd'hui installer la nouvelle chambre des gars. Puisque Elsa est installée dans la chambre, je vous montrerai, il faut déjà que je remette les deux portes de placard. Sa chambre elle paraît hyper vide, il n'y a pas de déco, il n'y a rien du tout quasiment. Donc ça surprend un peu. Mais il faut qu'elle vide en fait ce qu'elle avait tout remis dans des caisses et tout ça quand elle était dans la chambre de ses frères. Parce qu'elle ne voulait rien installer. Et finalement, il faut que je lui installe tout ça pour qu'elle puisse correctement s'installer dans sa chambre. Voilà. Et bien, que dire de plus ? Activation ! Bon allez, c'est parti, je pars chercher le cadeau d'anniversaire d'Adam. Je n'ai pas encore fait énormément de choses à la maison, mais j'ai plié tout le large d'Anaïs. Il faut voir la quantité. Donc, j'ai lancé tout mon linge de bain là-haut, c'est-à-dire toutes mes serviettes de toilette. Mais chiffon de ménage, torchon, je vous secoue, je suis désolée, je suis en train de mettre ma veste en fait. Du coup, c'est en train de tourner, j'ai mis ça à 90 histoire de décaper bien tout ça. Et puis cet après-midi, je passerai les draps des enfants comme ça, ce sera fait aussi. Du coup, je pars donc chez Carrefour. Coucou ! Je pars chez Carrefour, je prends le cadeau et je reviens. Je n'ai pas de course à faire, je n'ai rien de spécial à faire, donc je n'en ai vraiment pas pour longtemps techniquement. Du coup, pour vous dire de plus, je ne sais pas, je cherche. J'ai pas vu mon chat. Les portes sont fermées là-haut. À sa place, elle est trop mignonne. Je ne vous en ai pas parlé, mais depuis que son frère est parti, c'est une glue ! Mais une glue ! Je vais dans la cuisine, elle vient dans la cuisine. Je vais prendre mon bain, elle vient dans la salle de bain. Je vais me coucher, elle vient dans la chambre. Alors qu'avant, c'était dur de lui faire une caresse. Mais bon, je suis bien contente. J'ai enfin l'impression d'avoir un chat. Bon allez, c'est parti. En plus, il fait beau. J'avoue que je suis assez surprise parce que je m'attendais à ce qu'il fasse vachement plus froid. Parce que ces derniers temps, quand même, il faut reconnaître que ça carrière, sérieux. Bon, il est dix heures et demie, je suis rentrée. Voilà le cadeau. En fait, c'est une ardoise pour faire des dessins lumineux. Donc, c'est pas mal. Donc, on va voir ce que ça donne. Comme je vous disais, il a deviné ce matin ce que c'était. Il est très, très content. Donc, bon. Moi, ça ne me dérange pas parce que, de toute façon, que ce soit une surprise ou pas, le plus important, c'est qu'il ait le cadeau et surtout qu'il l'aime. Donc, ça ne me contrarie pas de savoir qu'il sait déjà ce que c'est son cadeau. Ce n'est pas un souci pour moi. Mais du coup, là, je m'apprête à lui préparer son gâteau puisque, en fait, cet après-midi, il faudra que je le tartine de Nutella et que je colle des trucs dessus. Donc, il faut que je le cuise ce matin pour qu'il ait le temps de refroidir, en fait. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais attaquer mon gâteau. Bon, il est 15h40 et voilà. J'ai terminé la décoration du gâteau. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas du grand art. Mais c'est le gâteau préféré de Adam. En plus, grosse quiche, je voulais lui mettre. Alors, au milieu, ce sont des floppy, en fait, les petits bonbons avec lesquels j'ai fait le 7. En fait, à la base, j'allais lui faire un 6. Donc, j'ai pris une collection de floppy pour dessiner un 6. Puis, d'un seul coup, je me dis, mais il n'a pas 6 ans, il a 7 ans. Non, mais la honte. Si je lui avais fait un 6, la tête qu'il aurait fait, le pauvre. Autant, quand je vois toutes les mamans qui font passer les photos avec les cake designers, enfin, les gâteaux de cake designers et tout, franchement, moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils me demandent, moi, un gâteau aux Smarties ? Ça va, ce n'est pas compliqué. C'est dans les cordes. Donc, déjà, je peux le faire moi-même. Et puis, en plus, ce n'est clairement pas ce qu'il y a de plus onéreux, étant donné que j'achète des mini KitKat et des Smarties qu'en général, j'achète chez Action, qui sont moins chers. Et du coup, après, je fais un gâteau au yaourt, tout simplement. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un gâteau à la crème fraîche. Il me semblait que je n'avais plus de yaourt. En fait, je n'avais pas vu. Il en restait un, mais je ne l'avais pas vu. Donc, c'est un gâteau à la crème fraîche. Je ne vous ai pas montré aussi. C'est un peu le bordel, là, dans ma cuisine. Je n'ai pas terminé de ranger. Mais, voici mon pain. Alors, ça, mon pain est levé. Vous voyez, il n'a pas beaucoup monté. Mais par contre, il est tellement moelleux. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le goûter. Donc, je pense que les enfants vont être contents parce qu'ils adorent quand je fais du pain. Joyeux anniversaire Adam Joyeux anniversaire On est mardi. Il est 9h. Je rentre de l'école. Il fait sombre chez moi parce que déjà, il ne fait pas très jour dehors. Et en plus, j'ai les volets qui sont fermés en face de moi parce qu'hier, il y avait un soleil de malade. Et du coup, je ne voyais pas la télé. Donc, on avait fermé les volets. Je suis désolée, je suis essoufflée. Il fait froid. Donc, j'ai marché vite pour rentrer. Du coup, je suis essoufflée. Donc, hier soir, on a passé une bonne soirée pour l'anniversaire d'Adam. C'était chouette. Bon, je vous reprends dans la salle de bain. Du coup, je vais prendre mon bain. Je vais faire ensuite terminer mon calendrier de l'avent. Je vais préparer mon menu, ma liste de course pour demain. Notez un petit peu les achats que j'ai à faire chez Emmaüs, si je trouve. Et puis, après, je ferai tout mon petit ménage. Je n'ai pas grand-chose, honnêtement, puisque je me suis bien avancée hier. Je vais en profiter. Tiens, je vais vous montrer les chambres. Mais du coup, je vais retourner la caméra. Voilà. Donc, là, on est au niveau de la chambre des gars. Donc, entrée de leur chambre. Ils ont un seul qui est tellement dégueu. Mais bon, je n'ai pas les moyens. La pièce, ça fait 17 mètres carrés. Moi, je n'ai pas les moyens de racheter du balatome pour 17 mètres carrés. Ça va me coûter un bras. Alors, pour l'instant, on se contente de ce qu'on a. Donc là, c'est leur petit coin Playmobil. Donc, ils m'ont redemandé des Playmobil pour Noël. Alors, j'avoue, j'hésite un peu parce que je me dis, ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup de bazar parce que du coup, dans le petit meuble là-bas, il y a les deux petites caisses qui sont là. En fait, c'est encore des Playmobil. Donc, c'est juste pour pas que ça traîne ici par terre et que ça fasse pas trop bazar. Mais en tout cas, il y a la petite veilleuse très importante au sommeil d'Adam. Du coup, ça, c'est le lit de combe. Alors, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais dit que le lit de combe, je ne le bougerais pas parce qu'ici, en fait, c'est la porte du balcon qu'on a. En fait, je ne sais pas, je pourrais peut-être vous le montrer par la fenêtre de la chambre d'Elsa. En fait, Elsa, elle a une petite fenêtre qui donne sur le balcon et eux, ils ont la porte qui donne sur le balcon. Et clairement, ils ont interdiction d'y aller. Donc, je me dis, le fait d'avoir mis le lit de combe ici, au moins, je sais qu'ils ne seront pas tentés à y aller puisqu'ils n'ont clairement pas le droit de déplacer les meubles. Donc là, ils ont récupéré le meuble que j'avais, moi, dans ma chambre. C'était le meuble sur lequel on avait posé la télé. Là, le tableau, j'avoue, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en faire. Je voulais le mettre là, en fait, à côté du lit de combe. Mais il y a tellement de prix mobile à côté que je ne sais pas trop. Je pense que oui, je vais le déplacer parce que là-bas, ils n'accèdent pas du tout au meuble. Donc là, c'est le lit d'Adam. Donc, ils ont des matelas, en fait, sous les lits. Celui-là, il n'a pas de drap, mais c'est un matelas aussi. C'est parce que, du coup, quand on reçoit des amis, notamment quand je reçois ma copine, Aurore, quand elle vient avec ses deux enfants, au moins, on a du couchage pour tout le monde. Et donc, ça, c'est le lit de Marceau qui est plus petit. C'est un lit de 120 centimes. Je ne sais plus. Je ne sais plus combien ça fait un lit classique. C'est 90 par 200, je crois. Et lui, le sien, c'est un 120, il me semble. Donc, il ne fait que 80 de largeur et il fait 120 de longueur. Donc, il est plus petit. Du coup, j'ai pu mettre la bibliothèque au bout avec les quelques bacs. Là, ici, ils ont un bac de jouets à l'intérieur et un bac de déguisement. Là, ils ont le bac de Kapla. En dessous, Marceau, il a un petit bac en dessous de son lit. C'est son train en bois. Là, ils ont les tutus de bolides. En bas, dedans, le meuble, il y a encore la pyramide de Playmobil parce que je trouvais qu'elle n'avait pas sa place là-bas. Alors, ça, c'est encore un coin à ranger parce que je ne sais pas exactement à qui c'est. Là, on a la maison de Mickey de Marceau et puis l'indispensable pour Adam, le poste puisque Adam, lui, il ne voit que par la musique. Donc, j'ai encore le palier, du coup, à déblayer. Et puis, là, on arrive dans la chambre d'Elsa. Donc, Elsa, c'est pareil. Elle doit ranger son bureau puisqu'elle a récupéré toutes ses boîtes de rangement. Donc, elle a sa chaise et puis ses affaires. Alors, elle a une lumière supplémentaire parce que je vais vous montrer la seule lumière qu'elle a dans sa chambre. C'est ça. En fait, il n'y a pas de plafonnier. Donc, l'interrupteur, il est relié à la prise qui est au fond là-bas. Et donc, il faudrait brancher une lumière sur cette prise-là. Et le problème, c'est qu'Elsa n'a qu'une lampe de chevet. Alors, normalement, dans l'étagère qui est là, il y a ses deux poupées, Chat Noir et Ladybug. Mais hier, Marceau, elle jouait avec. Donc, elle ne les a pas rangées. Voilà. Donc, Elsa, sa chambre, elle est très minimaliste. Elle a une armoire, un bureau, son lit et sa table de chevet. Et puis, en fait, elle se plaît bien dans cette chambre. Du coup, c'est ça que je voulais vous montrer, le balcon, en fait. Voilà, on a un balcon. Vous avez le balcon. Et puis là, du coup, c'est le volet de la porte de la chambre des garçons. Voilà. Donc, voilà, je vous ai montré un petit peu leur chambre. Alors, la chambre des gars, honnêtement, je suis vraiment contente parce que je me dis, ils sont à trois. Ils n'ont pas de lit superposé. Et franchement, ils ont encore vachement de place pour jouer. Donc, je suis vraiment contente. Maintenant, Elsa, qui était la seule fille dans la chambre avant, elle a son intimité parce qu'elle est quand même adolescente à présent. Donc, c'était important pour elle aussi qu'à un moment, elle se pose. Elle est en panique, toute seule dans sa chambre. Elle n'arrête pas. Tous les soirs, elle vient me voir. J'ai entendu un bruit comme ça. Maman, j'ai entendu. Maman, j'ai peur. Je suis obligée de me fâcher parce que je lui rappelle à chaque fois que c'est elle qui a voulu prendre cette chambre et que du coup, maintenant, il fallait qu'elle apprenne à grandir un petit peu. Donc, je lui explique à chaque fois quel bruit elle a entendu, ce que c'était, etc. Donc, j'espère qu'au bout d'un moment, ça va se faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu pénible. Donc, voilà. Bon, c'est parti. Moi, je vais prendre mon bas. C'est une blague. J'appelle la CAF. Ça me dit, si vous êtes allôqués, tapez un machin, truc bidule. J'ai tapé un, deux, trois, quatre. Ça m'a saoulée. Et au bout d'un moment, ça me dit, nous vous informons que tous les points d'accueil et les lignes téléphoniques de la CAF sont exceptionnellement fermées aujourd'hui. Est-ce que ça ne pourrait pas nous le dire dès qu'on arrive sur le numéro de la CAF ? Je ne comprends pas. Bref, du coup, je rappellerai demain. Pas le choix. Et j'ai fini mon calendrier de l'avent. Ce n'est pas le calendrier de l'année. J'ai fait des petits balotins en papier. Dedans, j'ai mis chaque activité ou chaque... Le jour où il y a des activités ou le jour où ce sera des gourmandises, en fait. Et du coup, je vais voir avec les enfants à chaque fois. J'espère que ça va leur plaire, ce que j'ai prévu. Du coup, là, j'attends parce qu'il est 14h30. Donc, eux, ils ne sortent qu'à 16h30. Donc, j'ai encore deux heures pour faire ce que j'ai à faire. Donc, il me reste, du coup, ma liste de course et mon menu à faire. Et puis... Je pense que c'est tout. Je suis un peu inquiète parce que je suis censée aller faire mon plein d'essence demain. Et visiblement, il y a pénurie d'essence. Sauf que... Je ne peux pas faire autrement que d'attendre demain. J'attends ma paix. Donc, c'est compliqué. J'espère que je ne vais pas me retrouver sans l'essence. Mais malheureusement, je crois que ça va être le cas. Alors, heureusement, je ne suis pas en réserve. Donc, je vais pouvoir quand même faire le tour de plusieurs stations. Je vais essayer de faire marcher mon réseau pour savoir lesquelles sont déjà vides. parce que concrètement, ça ne sert à rien que j'y ai. Donc, on verra demain. J'espère que ça va le faire parce que sinon, sinon, ça fout en l'air notre activité de demain. Parce que l'activité de demain, c'est d'aller chiner chez Emmaüs. Donc, en fait, je voudrais faire découvrir aux enfants Emmaüs. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, je vais leur expliquer le concept. Et du coup, j'aimerais qu'on prenne plaisir à y aller. Il y avait tous les cinq et malheureusement, si je n'ai pas d'essence, c'est plutôt bon commis. Il va falloir que j'économise mon essence pour pouvoir aller en remettre le jour où on fera. Donc, un petit peu compliqué. Qu'affaire à suivre, on verra ça demain. Là, du coup, j'ai un peu froid, là, j'avoue. Du coup, j'ai quelques petites choses à faire et je vais me mettre sur mon menu et ma liste de course, du coup. Bon, je vais clôturer ce vlog, mais en fait, on est mercredi. On est mercredi et il est 14 heures. En fait, hier, on a fait... C'était l'activité qui était dans le calendrier de l'Avent hier. C'était de décorer la maison. Donc, on a mis des petites guirlandes un peu partout là-bas, au niveau de la fenêtre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y en a aussi. Donc, bon, aujourd'hui, c'est mercredi. Il y a un peu de bordel partout aussi. Ce n'était pas prévu dans la déco, mais pour le coup, il y a ce qu'il faut. Donc, notre activité d'aujourd'hui, c'est en fait de faire découvrir Emmaüs aux enfants. Alors, pourquoi ? Parce que moi, je suis très sensible à l'effet de surconsommation qu'il y a aujourd'hui autour de moi, en fait. Je ne suis pas du tout pour la surconsommation. Et clairement, je ne vois que ça. J'ai juste, ne serait-ce que ma copine Laura qui me dit, ah non, moi, je n'ai pas d'occasion. Je ne comprends pas le principe. Après, je respecte son choix, mais j'avoue que je ne comprends pas le principe. Je me dis, un objet qui a servi, ce n'est pas parce qu'il a déjà servi qu'il ne fonctionne plus. Il vaut mieux faire finir sa vie à un objet qu'il a déjà entamé plutôt que d'aller dépenser un bras pour un objet neuf. Enfin, moi, perso, je ne comprends pas le concept de l'achat neuf, 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 tout le temps. Voilà, enfin, bref. Du coup, comme je suis très sensible à l'achat d'occasion, à la réutilisation des choses, au fait de donner une seconde vie aux objets, etc. Emmaüs, c'est l'endroit idéal pour ça. Et j'avoue que j'y vais très rarement. C'est vrai que je suis une grande adepte du bon coin. Moi, j'achète énormément sur le bon coin. Sauf quand c'est des grosses choses et que concrètement, ça m'arrange de les payer en quatre fois. Comme là, j'ai acheté mon lave-vaisselle, on le paye en quatre fois, ça me va bien. Pour ça, je vais passer par ces discounts. Mais autrement, je vais donner la priorité au bon coin. Tous les groupes sur Facebook, il y a plein de groupes de vente, mais c'est génial. Et là, aujourd'hui, je vais aller chez Emmaüs. J'y suis déjà allée. J'avais fait beaucoup d'achats. Des bottes en caoutchouc neuves, des sandales neuves. Enfin, franchement, j'avais acheté trop de trucs. J'étais trop contente. Et aujourd'hui, on y va. Alors, d'abord, parce que je souhaiterais faire découvrir aux enfants le concept d'Emmaüs. Le fait de se dire que, voilà, dans la vie, on n'est pas obligé d'acheter neufs, qu'il y a plein d'objets qui sont encore en très bon état, qui peuvent être réutilisés. Et je sais qu'ils sont très sensibles à ça parce qu'ils adorent Toy Story, en fait. Et dans Toy Story, le petit, c'est Andy, je crois qu'il s'appelle. Il donne ses jouets, en fait. Et comme il n'arrête pas de dire « Mais nous, on ne donne jamais nos jouets. » Ben, peut-être parce qu'en fait, on est obligé de les jeter tellement ils sont abîmés. Donc, voilà. Mais je sais qu'il est très sensible à cette démarche de donner les jouets. Et donc, du coup, je me suis dit « Peut-être que je vais réussir à leur faire trouver un cadeau de Noël à Emmaüs. » Je n'ai pas grand espoir parce que je pense que le choix, il n'est quand même pas démentiel. Mais en tout cas, on va voir ce qu'on trouve. Et voilà, les gars, ils ont besoin de pantalons. C'est pareil, je vais regarder. Moi, j'ai besoin d'un manteau. Je vais regarder aussi. Et comme je cherche un congélateur, je pense que je vais regarder si je ne peux pas trouver un congélateur parce que clairement, ça m'arrangerait bien. Je n'ai pas besoin d'un grand. Moi, je veux un petit congèle. Et voilà, je vais voir. Mais ça m'arrangerait bien de le trouver chez Emmaüs aussi. Donc, on va aller chiner tout ça. Et puis, c'est notre activité du calendrier de l'avant du jour. Donc, du coup, on va faire ça cet après-midi. Et puis, hier, vous avez vu dans le vlog, je vous ai marqué, pour cause, les radiateurs étaient éteints. En fait, je crois que c'était lundi que les techniciens sont passés pour réparer mon ballon d'eau chaude. Donc, le ballon d'eau chaude fonctionne parfaitement bien. Par contre, il m'a expliqué que mon thermostat ne fonctionnait pas. Alors, du coup, je me demande parce qu'en fait, il a voulu essayer de faire un réglage et en fait, le réglage ne fonctionnait pas. Sauf qu'en remettant le bouton du thermostat, il a cru l'avoir remis sur le soleil sauf qu'en fait, il l'a remis sur l'horloge. Donc, sur la programmation. Ce qui fait qu'en fait, mes radiateurs se sont coupés. Et que je ne m'en suis rendue compte que le lendemain. Donc, c'est vrai que le matin, quand on s'est élevés, je me suis dit, waouh, ça caille ce matin. Mais je pensais que c'était dû au froid qu'il y avait dehors parce que comme on le sait, de base, on a une maison qui est mal isolée, je me suis dit, ça doit être dû au froid de dehors. Et... En gros, j'ai regardé mes radiateurs et en fait, il n'y en a aucun qui fonctionnait. J'ai tourné les boutons. Même à 8, il ne s'allumait pas. Donc, j'ai envoyé un SMS au technicien parce qu'il m'avait laissé son numéro pour que je puisse lui dire si le ballon d'eau chaude fonctionnait ou pas. Donc, je lui ai envoyé un message en lui disant, écoutez, le ballon d'eau chaude fonctionne parfaitement bien, mais depuis votre passage, je n'ai plus de chauffage. Donc, du coup, il m'a rappelé 10 minutes après et on a vu ensemble ce qui pourrait poser problème ou pas. Et puis, en fait, au moment où il m'a demandé d'aller voir au thermostat et au moment où j'ai regardé le thermostat, j'ai vu que le bouton, il n'était pas sur le soleil. Et du coup, il me dit, ah ben, ne cherchez pas. Il me dit, je suis sûre que ça vienne de ça. Il me dit, remettez-le sur le soleil. Il me dit, allez voir vos radiateurs. À mon avis, ils sont rallumés. Donc, j'ai remis sur le soleil et effectivement, les radiateurs se sont rallumés. Donc, ce n'était pas grand-chose. Heureusement, là, on a récupéré une température ambiante plus que correcte, on est bien. Et puis, du coup, hier soir, j'étais très inquiète parce que tout le monde me dit, c'est la pénurie d'essence et tout. Je me dis, mais non. Mais genre, il était tard, il était 21h. Et moi, je ne suis pas les infos. Il faut qu'on se le dise. Je ne regarde absolument pas les infos parce que je trouve qu'il y a des choses choquantes pour les enfants et que du coup, ce n'est pas du tout un programme que j'aime mettre à l'heure où les enfants sont là. Donc, en gros, du coup, je ne les regarde jamais. Donc, parfois, je vois passer des faits d'actualité sur mon téléphone. Mais voilà, du coup, je ne suis pas tout. Et là, en l'occurrence, le coût du carburant, je ne l'avais pas vu. Donc, hier soir, tout le monde commence à dire, ouais, c'est bon, j'ai réussi à mettre de l'essence, machin. Je me dis, mais pourquoi les gens, ils sont... Et en fait, j'ai une copine qui met avant la pénurie. Et là, je fais, ah mais non, ce n'est pas vrai. Donc, j'ai regardé un peu sur le net et j'ai vu qu'effectivement, la pénurie d'essence était annoncée. Donc, je me suis dit, bah, super. Parce que moi, c'était ce matin que j'allais mettre de l'essence. Du coup, il était 21h. Je n'allais pas relever les enfants en leur disant, bah, habillez-vous, il faut qu'on aille mettre de l'essence. Et je ne me voyais pas les laisser comme ça un soir quand ils dormaient tout seuls. Si jamais il y en a un qui avait fait un cauchemar ou un qui se levait et que je n'étais pas là, je pouvais s'imaginer la panique. Donc, c'est mort. Je ne sors pas, en fait, quand mes enfants sont couchés. Du coup, je suis restée là. Et ce matin, Elsa a commencé à 9h40. Donc, je l'ai emmenée au collège à 9h40. Et en fait, j'étais bien contente parce que je suis arrivée à la station. Du coup, j'ai fait la première station qui est sur mon chemin, c'est celle de Super U. Sachant que j'allais faire mes cours chez Leclerc et qu'il y a une deuxième station chez Leclerc, je me suis engagée à Super U pour aller voir. Et franchement, il n'y avait même pas la queue. Enfin, il y avait une petite queue. Mais genre, moi, j'avais qu'une voiture devant moi qui était en train de se servir et j'attendais mon tour, quoi. Donc, le monsieur s'est servi, il est parti. Moi, j'ai mis mon essence, j'ai fait mon plein et je suis repartie. Et j'arrive au Leclerc. Il n'y avait personne. Il y avait genre deux pompes qui étaient libres. En fait, il n'y avait même personne. Donc, je me dis, bon, je ne sais pas. Alors, la pénurie... Donc, bref, moi, je suis contente. Je vais se remettre de l'essence. On va pouvoir aller à Emmaüs cet après-midi. C'est parfait. Du coup, là, on va partir. Je termine cette clôture. Je la mets en ligne et ensuite, on y va. Le vlog ne sera peut-être en ligne que tardivement, du coup, ce soir. Enfin, tardivement. Je me comprends mes fins de journée, du coup. Puisque là, je vais le mettre à charger. Mais le temps qu'on parte, je ne sais pas à quelle heure on va revenir. Donc, bon, c'est... Voilà. Du coup, ce matin, j'ai eu le temps de faire mon plein. J'ai fait mon plein de courses aussi. Clairement, 200 euros, ça fait mal. Mais en fait, j'ai fait une semaine de menu. J'ai pris un plat qui n'était pas prévu dans le menu. C'était de la raclette. Parce que, je ne sais pas. Dans le magasin, j'ai eu envie d'une raclette. Donc, j'ai acheté de la raclette. On l'a mangé ce midi. Du coup, ça nous fait un plat de plus que le menu prévu. Et puis, j'ai pris aussi pour refaire mes réserves. Donc, j'ai pris un petit peu. Donc, c'est des choses qui vont me servir dans le mois, certainement à un moment, voire le mois prochain. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien avoir de l'avance. Parce que des fois, on ne sait pas. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir, par exemple, une facture de régule de je ne sais quoi qui tombe de nulle part. Et en fait, après, il ne me reste plus d'argent pour manger. Donc, on ne mange que du riz, de la semoule et des pâtes jusqu'à la fin du mois. Mais genre que du riz, de la semoule et des pâtes. C'est-à-dire pas de viande. On n'a plus de yaourt. Enfin, c'était une catastrophe ce mois-là. Voilà. Donc, je n'ai vraiment pas envie de revivre ça. Donc, du coup, je me fais des petites réserves d'avance. Donc là, pour vous dire, j'ai trois paquets de semoule d'avance. Je dois avoir au moins six briques de sauce tomate. J'ai des compotes d'avance. J'ai des gâteaux d'avance. J'ai de l'huile, enfin de l'huile de colza, de l'huile de tournesol. J'ai des croquettes d'avance pour le chat, un paquet de litière pour le chat. Du coup, je me fais des réserves pour accuser le coup si jamais je vais faire mes courses normalement jusqu'à la fin du mois. À chaque semaine, son menu, je ferai mes courses de menu. Mais au cas où, si jamais, à la fin du mois, en plus, c'est Noël, si jamais on a besoin de piocher dans les réserves, j'ai des réserves. J'ai acheté, je crois, trois ou quatre repas de conserve, en fait. Donc, ça devrait nous couvrir si jamais un jour, on a des besoins. Voilà. Du coup, j'en ai eu pour 200 euros, mais parce que j'ai fait une petite réserve alimentaire que, c'est vrai, à la base, je n'avais pas trop prévu. Mais je me dis que ce n'est pas du luxe quand même. Donc, voilà. Donc là, on va bientôt partir. Je vais monter cette séquence. J'emmène les enfants chez Emmaüs. Et puis, selon ce que je vais trouver à Emmaüs, je vais filmer, en fait, vous faire un petit retour d'Emmaüs. Et je vous l'intégrerai dans le vlog de demain. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter, du coup, une bonne soirée parce que je pense que vous aurez le vlog ce soir. Je vous dis à demain pour le nouveau vlog. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité. Et je vois que le nombre d'abonnés continue à monter. C'est super. Demain, je vous mets en ligne ma deuxième collab, puisque c'est une collab sur YouTube et non pas sur Instagram. cette fois. Donc, je vous en parle dans le vlog de demain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.